Les bracelets à l'épreuve des balles, un lasso qui vous force à dire la vérité et une épée tueuse de dieu. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'accessoires pour les gonzesses. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Wonder Woman de Patty Jenkins, presque l'un des seuls films de super-héros à mettre en scène une super-héroïne, si on veut bien oublier le Catwoman de 2003, parce que oui, c'est oubliable. Rappelons qu'avant ça, Wonder Woman n'avait eu droit qu'à une seule série télévisée dans les années 70, avec Linda Carter dans le rôle-titre. Vous l'avez forcément remarqué, les super-héroïnes ne font pas Légion dans les univers DC et Marvel, et c'est bien dommage. A l'instar de Captain America qui a été créée dans l'entre-deux-guerres pour insuffler un peu de patriotisme en Amérique, Wonder Woman, elle a été créée, elle, après la Seconde Guerre mondiale pour, je cite, « donner envie aux filles d'être des filles ». Parce que oui, on est d'accord, c'est déjà partir avec un peu des points de retard. Donc on a créé l'image d'une héroïne combative, intelligente et bien sûr belle. Ce film-là, celui de 2017, c'est l'origine story de Wonder Woman, c'est-à-dire qu'on va apprendre comment elle arrive chez nous et qu'elle sera sa première mission. Parce que Wonder Woman, depuis qu'elle est toute petite, elle vit sur l'île secrète des Amazones, héritière un peu de la mythologie grecque. Elle est élevée par la reine des Amazones, et puis bon, elle veut toujours combattre, mais on la laisse pas trop, finalement elle apprend. Et puis bon, au bout d'un moment quand même, elle commence sérieusement à s'ennuyer sur son île où il n'y a que des meufs, la Diana, de son vrai prénom. Du coup, quand un pilote américain s'écrase tout près de chez elle, eh ben, elle va faire tout ce qu'elle peut pour repartir avec lui, histoire de pimenter un peu sa vie et que nous aussi, on est une histoire. Ce que j'ai apprécié dans ce film, notamment, c'est qu'il ne s'ouvre pas sur la traditionnelle scène d'action du début, bien badass, censée vous en foutre plein la vue pour que vous en ayez pour votre argent. Au moins, non. Là, le film va quand même prendre son temps, prendre son temps d'installer le personnage, lui donner une vraie dimension, une vraie épaisseur, une vraie psychologie. Et en plus, ça marche très bien et puis c'est même très drôle parce qu'une fois qu'elle aura quitté son île, la Diana, elle va être confrontée au monde réel, ce qui va donner quelques scènes à ambiance un peu visiteur. Forcément, elle débarque dans un monde où elle ne connaît rien, où elle ne comprend pas les codes, ce qui donne lieu à des scènes vraiment très drôles qui ont vraiment fait rire la salle. Le film a certes plein de petits défauts sur lesquels je vais revenir un peu plus tard, mais il est, comme la plupart des critiques le disent, largement au-dessus de ce qu'on pouvait espérer. Dans ma critique particulièrement haïe d'ailleurs de Batman vs Superman, j'avais critiqué son apparition, que j'avais trouvé largement kitsch et ça me faisait assez peur pour le film qui allait venir. Je dois vraiment l'avouer. parce que je trouve qu'un personnage comme ça, féminin de la sorte, est très casse-gueule, aussi belle, aussi combative, aussi dangereuse. Comment on allait réussir à le traiter sans la rendre trop clichée, trop ceci, trop cela, en gros trop critiquable ? Non, franchement, il y avait manière de faire bien pire. J'étais pas féministe du tout, moi, avant d'arriver sur YouTube et maintenant, pour des raisons qui sont très lisibles, dont mes commentaires, j'ai vraiment tendance à le devenir. Oui. Du coup, là, je suis vraiment assez contente du traitement qu'on a fait de ce personnage parce que c'est vraiment un beau personnage féminin, même si parfois, elle a un peu tendance à être un peu trop naïve façon petite sirène. Si c'est si réussi, c'est aussi largement grâce au casting. Gal Gadot, elle est vraiment formidable, elle crève littéralement l'écran et pourtant, elle débarque presque de nulle part. Elle a été Miss Israël en 2004 et après ça, elle a tourné dans plusieurs opus de Fast & Furious à partir du 4, je crois. Je m'en rappelais même pas. Et là, on la découvre vraiment dans ce rôle. Elle est vraiment sublime, elle est extrêmement belle, mais il n'y a pas que ça. Elle a aussi un regard qui respire l'intelligence, elle a un port de tête hyper gracieux qui fait vraiment princesse Amazon. Elle a vraiment du charisme, elle a du chien, elle a du charme. Non, honnêtement, j'ai vraiment été bluffée, je ne m'attendais pas à un tel niveau. Là où Megan Fox, parfois, elle a l'air hyper vulgaire, potiche, enfin des fois, voilà, enfin parce que c'est un peu le même genre de femme, je trouve, la brune incandescent, j'ai envie de dire. Et là, en fait, Gal Gadot, ce n'est pas du tout le cas. Elle n'a rien de la greluche, elle a tout de la femme forte et vraiment, c'est très très réussi. Si on veut rester encore deux secondes sur le casting, je dirais que Chris Pine, il est également excellent et que Robin Wright, elle fait au début d'un film une apparition vraiment très très remarquée et je l'ai retrouvé vraiment très bien dans le film aussi. Wonder Woman est un personnage qui est né d'une vocation féministe. On s'est donc dit, bah tiens, on va finir la réalisation à une femme. On l'a donc donné à Patty Jenkins. Mais avant ça, il y a eu quelques autres grandes réalisatrices américaines qui ont été approchées pour ça. Ça ne se compte même pas soit dans une main. J'entends par là Catherine Bigelow, Catherine Hardwick et Angelina Jolie et là ça me donne envie de faire une petite parenthèse chiffre. Oui, alors... Le festival de Cannes a fêté cette année ses 70 ans et n'a depuis ce temps-là décerné qu'une seule palme d'or à une femme. C'était pour Jane Campion pour le film La leçon de piano. Les Oscars c'est pire, ils ont fêté cette année leur 90e cérémonie et on a décerné qu'une seule fois le prix du meilleur réalisateur à une femme. C'était Catherine Bigelow qu'il a reçue pour des mineurs. Voilà. Tout ça pour dire qu'il faut moins d'une main pour compter les réalisatrices qui ont été primées de manière significative depuis la nuit des temps. Bon, finalement c'est ce genre de truc qui m'énerve dans le cinéma et qui me donnerait presque envie aussi de me battre un peu pour les femmes. Voilà, j'ai plein de choses à dire sur ce sujet parce que j'aimerais qu'on puisse les représenter différemment mais pas n'importe comment. Si jamais ça vous intéresse pourquoi ne pas faire une vidéo là-dessus ? Mais revenons à nos moutons. Patty Jenkins, c'est qui ? On la connaît surtout pour avoir réalisé le film Monster en 2003 qui avait eu l'Oscar à Charlize Theron. Et là vous vous dites putain en 2003 c'était quand même il y a 15 ans qu'est-ce qu'elle a fait entre temps la Patty ? Ben la Patty elle a fait des séries télé. Et le truc qui chiffonne un peu avec elle c'est que pour Monster elle avait signé le scénario. Pourtant c'est pas elle qui signe le scénario Wonder Woman. Non, non ce sont des hommes et le cerveau derrière tout ça et bien ça reste Zack Snyder. Et là vous allez dire que je chie pas de venir purée mais quelle féministe à la con et tout elle nous brise aujourd'hui avec sa vidéo là. Parce que moi ce qui m'a dérangée c'est que systématiquement dans les dialogues à chaque fois qu'elle arrive quelque part à la Diana pouf elle se prend une remarque sur son physique. Et ça je peux vous dire que j'ai trouvé ça hyper lourd hein déjà et que surtout ben ça ne serait pas arrivé avec un scénario écrit avec une gonzesse. Simplement parce qu'on n'aurait pas pensé à foutre ce genre de remarque. Ou alors on l'aurait fait une fois, deux mais là c'est clairement systématique. j'ai beaucoup aimé le film jusqu'à son dernier acte où on sent clairement que Zack Snyder il est passé par là. Il a dû dire à Patty écoute Patty tu fais ce que tu veux avec ton film mais la fin c'est moi. Du coup les scènes finales je les ai trouvées hyper kitsch. Bon je ne l'ai pas vu en 3D le film hein mon cinéma n'aime plus la 3D et c'est tant mieux. Et du coup il y a quelques trucs avec les effets spéciaux qui passent assez mal qui vous sortent du film qui sont flagrants. Je pense que c'était peut-être plus adapté à la 3D mais là ça passe assez mal je trouve et j'ai trouvé ça pas très beau en termes de réalisation cette dernière partie alors que par exemple la scène où Wonder Woman revêt pour la première fois son costume de super-héroïne et j'ai trouvé sublime j'ai trouvé que c'était la scène la plus intéressante du film la plus puissante la plus belle etc. Mais là franchement à la fin c'était plus très beau Kitsch Kitsch c'est vraiment le mot et là où par exemple les chorés de combat au début encore sur les Y elles sont hyper travaillées là à la fin pareil ça a plus aucun intérêt ça pète de partout nouveau enfin voilà c'est très Zack Snyderien et lui et moi clairement on n'est pas potes Tout le film passe crème sauf la fin qui est hyper tirée en longueur il y a un vrai problème de rythme à ce moment là c'est beaucoup trop long en plus on te remartèle 112 fois la morale du film comme si t'avais pas encore compris parce que bon dès le début du film on concerne clairement quelles sont les valeurs qu'il veut défendre et là non on fait des tartines et des tartines et des tartines tout ça à la fin pour sentir encore que c'est l'amour qui peut sauver le monde face palm En gros pour résumer Wonder Woman a beaucoup de qualités mais n'est pas exemple de défaut il y a trop de touches Snyderien qui me dérangent voilà j'aime pas vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires comme quoi je suis une meuf et que je comprends rien au cinéma mais voilà bon Zack Snyder moi c'est pas mon pote voilà je l'ai dit mais de manière générale j'ai adoré le personnage j'ai adoré l'ambiance qui est aussi entre Y et début du 20ème c'est vachement dépaysant pour un film de super-hero ça donne une nouvelle dimension c'est frais le personnage de Wonder Woman n'est pas une vulgaire Xena non non elle est bien amenée elle est bien travaillée elle est intelligente elle est belle bien sûr mais pas seulement et ça se voit ça fait plaisir c'est frais girl power un peu pour une fois que la meuf n'est pas seulement le vulgaire love interest du film qui n'a toujours pas compris que son mec avait une W on s'en sort donc plutôt bien voilà vous avez mon avis sur Wonder Woman je vous invite à voir ce film en sale pour commencer et également à lire les critiques que j'écris également sur mon Tumblr vous pouvez retrouver mes 50 autres vidéos sur la chaîne et abonnez-vous et à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz